La fonction Lambda existe depuis la version Office 365. Alors celle-ci en fait vous permet de créer et de personnaliser vos propres fonctions. Donc durant cette vidéo, je vais vous montrer à l'aide de deux exemples comment créer avec la fonction Lambda des fonctions totalement personnalisées. Bonne visualisation ! Il y a des centaines de fonctions dans Excel. De plus, certaines d'entre elles peuvent être imbriquées les unes aux autres, ce qui me donne donc la possibilité de créer des milliers de formules. Et tant bien que pour certains besoins, je ne trouve pas les fonctions dont j'ai besoin. Un exemple. Si je souhaite calculer le volume d'un cylindre, il suffit de connaître la formule qui est pi multiplié par deux fois le rayon fois la hauteur. Alors je ne vous cacherai pas que je n'ai pas vérifié si la fonction qui me calcule le volume d'un cylindre existe bien. Mais là n'est pas le sujet. Si je souhaite bien sûr calculer le volume d'un cylindre en connaissant le rayon, qui je vous le rappelle est la moitié d'un diamètre, et la hauteur, eh bien il suffit d'appliquer la formule que j'ai ici, c'est-à-dire égale pi, la fonction pi existe dans Excel, pi multiplié par le rayon, c'est-à-dire 2 dans mon premier exemple, ALTGR touche 9 pour avoir la puissance, puissance 2, multiplié par la hauteur, qui est en cellule F6. Et je fais entrer. Donc là je trouve 37,7 et 10. Reconnaissez tout de même que c'est assez fastidieux. Depuis la version Office 365, vous pouvez créer vous-même vos fonctions avec la fonction lambda. En effet, cette fonction vous permet de créer vous-même vos fonctions. Par exemple, je souhaiterais créer la fonction qui puisse me permettre de calculer le volume d'un cylindre. Nous verrons tout à l'heure comment aussi calculer le prix hors-taxe en partant d'une valeur TTC. Afin de créer une fonction personnalisée, il faudra au préalable aller dans l'onglet formule, ici dans le groupe non défini, cliquer sur gestionnaire de nom. Une boîte de dialogue apparaît. Donc à partir de là, je vais supprimer ce que j'avais fait au préalablement, vous cliquez sur nouveau. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Ici, vous allez lui donner un nom. Par exemple, ici, je vais l'appeler volume cylindre. C'est ce que je souhaite créer. Et dans « Fais référence à », je vais faire appel à la fonction lambda. J'ouvre la parenthèse. Et dans un premier temps, je vais devoir mettre mes variables. Dans mon exemple, les deux variables, il n'y a que deux ici, c'est R pour le rayon et H pour la hauteur. Vous pouvez aller jusqu'à 253 variables, ce qui n'est pas rien. Donc, je vais mettre, par exemple, R, point virgule, H, point virgule. Et ici, par la suite, je vais mettre ma formule afin de calculer mon volume. Donc, j'ai dit qu'il y avait pi. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Multiplié par R, comme variable, au carré. Donc, Alt, J, R, touche 9 pour avoir la puissance. Je mets 2, puissance 2, que je multiplie, donc étoile, par la hauteur, H. Je clique sur OK. Donc, pour faire appel, donc là, bien sûr, une boîte de dialogue apparaît me précisant que ma fonction existe. Donc, et en fais référence à ça, j'ai la formule que je viens de créer. Donc, je fais fermer. Maintenant, si je me mets à côté et que je souhaite avoir mon volume, donc je vais, bien sûr, taper volume silen, c'est le nom que j'ai donné à ma fonction. Et ici, j'ouvre la parenthèse et je n'ai qu'à mettre le rayon qui est en cellule E6, point virgule, et la hauteur en cellule F6. Alors, ce qui est navrant, c'est que, je ferme bien sûr la fonction, ce qui est navrant, c'est que je n'ai pas d'infobulle. Donc, il va falloir se souvenir quelles sont les variables que vous avez créées pour votre fonction. Donc, je fais entrer et je retrouve bien la même valeur qui n'est pas rondie cette fois-ci. Donc là, par exemple, si je mets ici volume cylindre, donc j'ai dit que j'allais mettre le rayon, point virgule, et donc là, je n'ai pas de visu, donc je mets ici et la hauteur. Je fais entrer et par la suite, je fais un copier-coller pour avoir les autres volumes de mon cylindre pour des rayons de 8 et des hauteurs de 9, par exemple. Je vais vous présenter un autre exemple qui est un petit peu plus simple. Donc, souvent, des personnes que je connais ont du mal à calculer le prix hors-taxe en partant d'un prix TTC. Donc là, j'ai un exemple. Par exemple, si je souhaite calculer le prix hors-taxe d'un TTC de 120, il suffit de faire, de prendre le TTC et de le diviser avec un taux de TV à 20%, de le diviser par 1,20. Donc, au sinon, la formule qu'il faut faire, c'est hors-taxe égale TTC divisé par 1 multiplié par 1 plus le taux. Donc, pareil, là, je pourrais éventuellement, afin de me faciliter la tâche, créer une fonction totalement personnalisée. Je vais donc aller dans l'onglet formule, toujours pareil, dans le groupe non défini gestionnaire de nom, et créer une autre formule. Donc, cliquer sur nouveau. Donc là, je vais, par exemple, l'appeler hors-taxe ou acheter. Ce sera plus simple. Alors, bien sûr, ici, vous pouvez mettre un commentaire. Il permet de calculer un hors-taxe à partir d'un TTC. Et dans « Fais référence à », je vais devoir taper « égal » toujours pareil, « lambda ». j'ouvre la parenthèse et il suffit que je reproduise ma formule. Donc, c'est le... Donc là, d'abord, je vais donner le nom des deux variables, TTC. Je vous le rappelle que vous pouvez mettre jusqu'à 253 variables. Et je vais mettre, par exemple, ici, taux. Vous voyez une virgule. Et donc là, à partir de là, une fois que j'ai renseigné mes deux variables, je vais pouvoir mettre ma fonction. Donc, j'ai dit que c'était le TTC divisé par... J'ouvre deux fois la parenthèse. 1 multiplié par 1 plus le taux. Le taux que j'ai dans ma variable. Et apparemment, je vais devoir fermer quatre fois. Je clique sur « OK ». Donc là, ma formule a bien été créée. Donc, je vais devoir renseigner deux variables. le TTC et le taux. Donc, je fais « Fermer ». Donc ici, je l'ai fait manuellement. Et là, si je prends ma fonction « lambda » et j'ai donné un nom hors-taxe, me semble-t-il, « ht ». Donc là, je vais mettre deux variables. D'une part, le TTC pour une virgule et le taux. Je ferme ma fonction. Je fais « Entrée ». Et j'ai bien comme valeur hors-taxe 100. Avouez que c'est quand même beaucoup plus rapide. Voilà comment créer des fonctions personnalisées avec la fonction lambda. Alors, n'essayez pas de créer une fonction via directement la fonction lambda. Cela ne fonctionnera pas. Il faudra bien sûr respecter la procédure que je vous ai montrée en passant par formule, gestionnaire de noms, nouveau, si vous souhaitez bien sûr créer une nouvelle fonction. Je vous remercie pour votre attention. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir. à bientôt et au revoir. Sous-titrage